Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Amen Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement Hier il a fait des grandes choses en ces lieux Et aujourd'hui il va faire encore des grandes choses Quelqu'un aime les grandes choses? Alléluia Dieu est dans les grandes choses Si tu es avec Dieu, tu seras dans les grandes choses Quelqu'un aime les grandes choses? Quelqu'un aime les grandes choses? Quelqu'un aime les grandes choses? Dans son palais tout s'écrit Bien aimé dans le Seigneur Aujourd'hui c'est un grand jour Nous allons recevoir un grand serviteur de Dieu Un homme ou un homme puissant Et mon manteau prophétique est sur cet homme Ce qui est en moi et en lui Alléluia Un homme de Dieu qui vient de loin Vous voulez le voir Vous voulez l'écouter Vous voulez l'entendre Mais cet homme-là aime danser Alléluia Nous allons d'abord danser Alléluia Ça va l'inspirer Alléluia Dans son palais tout s'écrit Gloire Dans son palais tout s'écrit Gloire Dans son palais tout s'écrit Gloire 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 Louons le Seigneur Louons-le encore Louons-le toujours Car son nom est grand Louons-le Seigneur Louons-le encore Louons-le toujours Car son nom est grand Louons-le Seigneur Louons-le encore Louons-le toujours Car son nom est grand Oh Kaifei Caripé de Gancho Caripé de Gancho Oh Kaifei Caripé de Gancho Béni soit son nom Paris fait de grandes choses Paris fait de grandes choses Paris fait de grandes choses Béni soit son nom Alléluia 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 Je ne t'entends pas Alléluia 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 Bien aimé Aujourd'hui Que la joie du Seigneur soit en ce lieu Que la joie du Seigneur soit en ce lieu Parce que tu es là Et la joie du Seigneur va te toucher Et la joie du Seigneur va te toucher La joie du Seigneur va te transformer Voilà pourquoi lorsque je dis Alléluia Tu dois crier jusqu'à ce qu'il ne te reste plus de voix Alléluia Parce que dans le monde Les gens ont cherché à te donner la joie Mais tu as pleuré Les gens ont cherché à te consoler Mais tu as été attristé Dans le monde Les gens ont cherché à remplacer quelque chose Mais ils n'étaient pas capables Mais celui qui a accepté la croix Celui qui a été envoyé pour toi et moi Celui qui a quitté son trône de gloire Qui est venu sur la terre C'est celui qui te donne la joie aujourd'hui Voilà pourquoi je crie Alléluia 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 Amen Bien-aimés Aujourd'hui, s'il y a un jour Où tu dois perdre ta voix Où tu dois tout dépenser C'est aujourd'hui Demain, quand on travaille On demande où est passée ta voix Tu dis que c'est à cause de la joie de l'éternel C'est à cause de la joie de l'éternel C'est à cause de la joie de l'éternel Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus avec moi ? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie Et crier le nom ? Le nom de Jésus C'est le seul nom Qui mérite d'être élevé en ce lieu C'est le seul nom qui mérite d'être exalté Bien-aimés Je ne peux pas aller plus loin Sans être reconnaissant On nous apprécie en ce lieu la reconnaissance Vous savez, lorsqu'on nous prêche Nous disons Amen Il y a plusieurs sortes d'Amen Il y a le Amen qui encourage le prédicateur Il y a le Amen Qui est un peu comme on dit chez moi Songi, Songi Donc il y a un Tu dis Amen parce que ça a piqué l'autre Mais il y a le Amen qui apporte le changement dans ta vie Et moi, quand l'homme de Dieu a parlé de la reconnaissance J'ai dit Amen parce que je devais la piquer dans ma vie Voilà pourquoi Je veux vous demander D'acclamer Pour les ministres de cette Assemblée Acclamer pour eux Non, attendez, attendez Vous savez Dans mon cœur, les acclamations bat tellement Que si je mets le micro là, vous allez entendre Vous savez, ils font un travail remarquable Ce que je suis aujourd'hui C'est parce que l'Éternel les a utilisés comme des instruments Moi, je ne peux pas acclamer parce que j'ai le micro à la main gauche Mais je voudrais que tu puisses acclamer A la dimension de la joie de mon cœur Est-ce que tu peux acclamer pour les ministres de cette Assemblée ? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie Pour les ministres de cette Assemblée ? Pour les ministres de cette Assemblée ? Pousse des cris de joie et acclame très très fort Que la gloire revienne à l'Éternel Je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait Pour tout ce que l'Éternel vous a inspiré de faire Pour que je puisse aujourd'hui devenir ce que je suis Et je ne pourrais pas aller plus loin Sans vous demander d'acclamer pour quelqu'un C'est mon père spirituel Nous avons des pères biologiques Vous savez, d'autres dans les arts martiaux parlent aussi de leur père Mais moi dans le Seigneur j'ai un père Aujourd'hui beaucoup ont peur d'employer ce mot D'avoir un père spirituel Et j'en ai un Et je le revendiquerai partout où j'irai Peu importe ce qu'il fera Vous savez, le père, peu importe ce qu'il fait C'est comme ça Et tant pis pour toi Il est mon père Il est mon père Et je suis fier de l'acclamer Acclame très très fort pour le bishop Bruno Parce qu'il est mon père Je veux que tu l'acclames Comme tu l'as jamais acclamé Je veux que tu l'acclames Comme tu l'as jamais acclamé Gloire sans rendu à notre Seigneur Applaudissements A présent Il y a une troisième personne que je voudrais qu'on puisse acclamer Vous savez, l'homme de Dieu a parlé Du Dieu des grandes choses Si aujourd'hui je suis là Un jour ma mère m'a raconté une histoire Parce que j'ai un grand frère Qui est avant moi Et quand ma mère était enceinte de moi On lui a proposé quelque chose à boire Pour pas que je puisse naître Nul était l'éternel Je ne serai pas là aujourd'hui Nul était Jésus Je ne serai pas là aujourd'hui Elle, elle ne savait pas Elle, elle ne savait pas Mais il y a quelqu'un qui connait le passé Il y a quelqu'un qui connaissait son présent Il y a quelqu'un qui connait son futur Il y a quelqu'un qui connait ce jour Cette personne Alors que ma mère peut-être De sa propre force Aurait dit Je n'aurais pas pu élever cet enfant Quel avenir Allais-je donner à cet enfant Peut-être Que la famille de mon père et de ma mère Aurait dit Non, une charge en plus Que pouvons-nous faire ? Mais cet homme lui est intervenu Il a dit Je connais Je connais Parce que bien avant même Qu'il soit dans ton ventre Je savais Je savais Je savais Je savais Je t'invite à acclamer très très fort Pour Jésus Acclame très très fort Pour le seul Qui mérite d'être acclamé Acclame très très fort Pour le seul Qui mérite d'être élevé Acclame très très fort Pour le seul Qui mérite d'être acclamé Celui qui est éternel Celui qui est infini Mais qui a accepté De porter mes péchés Qui a accepté De prendre ma faiblesse Acclame très très fort Pour celui qui tient plus que toute chose Commence à élever le nom de Jésus Demande à celui Qui est le chemin de ta vie Celui qui a permis Que tu puisses venir en ce lieu Celui qui t'a reconcilié Avec le Père Qui puisse permettre Que pendant cet instant Tu puisses réellement être Là où le Père est Afin de saisir De comprendre De recevoir Ce que le Père a prévu pour toi Que rien ne puisse être Un sujet de distraction pour toi Mais que celui qui enseigne Mais que celui qui convertit Mais que celui qui brise Puisse être dans ta vie Et qui puisse apporter aujourd'hui La volonté de Dieu dans ta vie Non pas la volonté d'un homme Non pas la volonté d'une pensée Mais la volonté de l'éternel Tu as besoin de Jésus Tu as besoin de Jésus Personne d'autre que Jésus Je t'invite à acclamer très très fort Pour le nom de Jésus Merci Coral Merci Acclame très très fort Pour le nom de Jésus Acclame très très fort Pour le nom de Jésus Alléluia 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 Nous pouvons prendre place Le thème Que le Seigneur M'a mis à coeur De partager avec vous Aujourd'hui C'est un thème Qui est Pour nombreux d'entre vous Peut-être connu Vous l'avez peut-être Déjà entendu Peut-être même Que lorsque vous le verrez S'afficher Sur l'écran Vous allez dire Oui on connait déjà On m'a déjà prêché On me l'a déjà dit Je l'ai déjà entendu Mais Je voudrais que tu ne sois pas distrait Par le fait que tu l'as déjà entendu Parce que ce matin Beaucoup vont se dire Quelle révélation Qu'est-ce qu'il va nous dire Je ne veux rien dire d'autre que Jésus Je ne veux rien dire d'autre Que ce que Jésus a déjà dit En réalité Il n'y a pas de nouveau message On ne fait que de parler De ce que Jésus a apporté Et a déjà accompli Il n'y a pas de nouveau message Mais Je suis là pour te rappeler Je suis là pour te rappeler Des fois tu es là Tu pries Des fois tu es là Tu fais des jeûnes Mais il y a des choses simples Que Christ a déjà accomplies Que Christ a déjà fait Mais Il faut que tu puisses juste l'accepter Et l'appliquer dans ta vie Afin que tu ne passes pas à côté Afin que tu ne sois pas dans la souffrance Alléluia Le thème De ce jour Est La puissance de la communion La puissance de la communion Quand on parle de communion Tout le monde sait ce que c'est Peut-être que dans ton cœur A cet instant Tu t'es dit Je sais déjà C'est bon Je peux partir Mais laisse-moi te dire Tu ne sais pas encore Tu ne sais pas encore Je te parle de la puissance De la communion Je ne veux pas te parler De la puissance D'une relation Mais je veux te parler Aujourd'hui De la puissance D'une communion Nous sommes nombreux A dire Dieu m'a parlé Nous sommes nombreux A dire J'ai vu Dieu Nous sommes nombreux A dire J'ai entendu Dieu Nous sommes nombreux A dire Dieu m'a montré Ce que je dois faire Mais la question Que je voudrais te poser Aujourd'hui Es-tu en communion Avec Dieu ? Es-tu en communion Avec Dieu ? Bien aimé Beaucoup confondent La relation qu'ils ont Avec Dieu Avec la communion Il faut savoir Que Dieu est le créateur De toutes choses Il est le créateur De toutes choses Il est même le créateur De l'ennemi Il est même le créateur Du diable Et vous voulez que je vous dise Quelque chose Le diable a une relation Avec Dieu Donc toi Quand tu me dis Que tu as une relation Avec Dieu Mon frère Ma soeur Il faut que tu te poses La question Quelle relation As-tu avec Dieu ? Quelle est la relation Que tu as avec Dieu ? Le diable a une relation Conflictuelle Avec l'éternel Il a une relation Conflictuelle Avec l'éternel Mais toi Quelle relation As-tu avec Dieu ? Quelle relation As-tu avec Dieu ? Il y a une puissance Dans la communion Que tu peux avoir Avec l'éternel Je voudrais que tu te poses A toi-même D'abord Quelle relation As-tu avec Dieu ? Est-ce une relation D'unité ? D'accord ? Ou Est-ce une relation De rébellion ? Est-ce que tu appliques Ce que l'éternel T'a demandé d'appliquer ? Est-ce que tu fais Ce que l'éternel Te demande de faire ? Vous savez Quelqu'un comme Abraham Nous pouvons voir De son appel Jusqu'à la séparation Avec l'autre Comme étant quelqu'un Qui est béni par Dieu Parce qu'Abraham Est parti de rien Et pendant tout ce temps Il avait beaucoup de choses Mais l'éternel Lui avait dit une chose Quitte ta famille Ta patrie Mais Abraham A jugé bon De prendre l'autre Avec lui Malgré Qu'il a désobéi L'éternel A quand même Continué à le bénir Et le jour Où il se sépare Avec l'autre Vous verrez Que la Bible dit Lève la tête Et je te fais rentrer A présent Dans ce que je t'ai promis Parce qu'à ce moment-là Abraham est rentré Dans la communion Ce n'est pas parce que Dieu nous parle Ce n'est pas parce que Dieu nous bénit Que nous sommes en communion Avec notre Dieu La relation que tu as Avec ton père Avec ton créateur Est une relation Que personne ne peut briser Ça c'est la relation Parce que Dieu t'a créé Dieu t'a créé Vous savez J'ai un fils Je voudrais vous illustrer Quelque chose Pour que vous puissiez comprendre Ah je crois que Le bon exemple peut être Déborah Tu peux venir s'il te plaît Est-ce que nous pouvons acclamer Pour la soeur Déborah S'il vous plaît En symbolique Est-ce que je peux te demander De venir s'il te plaît Merci mon ancien Est-ce que nous pouvons acclamer Pour notre ancien Bien aimé Il y a une relation Entre les deux Que ni toi Ni moi Ni la justice Ni Macron Ni personne Même les médecins Ne pourront pas Changer Sachez-le Même elle Si elle souhaite Briser cette relation Ce n'est pas possible Même si l'ancien Souhaite briser cette relation Ce n'est pas possible Ça c'est ce qui est établi Pour toujours Et à jamais Et à jamais La réaction du père Et de la fille Cette relation là Ne dépend ni De celui qui sera à côté Ni de l'autorité C'est une relation Qui est établie C'est ainsi Même si un jour Elle vient dire Papa Je ne veux plus Que tu sois mon père Il restera son père Même si un jour L'ancien dit Tu n'es plus ma fille Elle restera Ça c'est une relation Qui est valable Pour tout un chacun D'entre nous Avec le père Avec le père Il faut que tu saches Que le créateur Reste le créateur Donc ça veut dire Que même si Telle qu'elle est Elle vient Et elle dit Papa Tu peux me donner 10 euros Et que son père lui donne Ça ne veut pas dire Qu'elle est en communion Avec son père Parce que ça C'est un devoir Si demain Elle vient Elle dit à l'école J'ai besoin D'acheter des cahiers Et que son père lui donne Ce n'est pas parce Qu'elle est en communion Mais c'est parce que L'ancien a un devoir A exécuter Sur elle Vous comprenez Ce que je veux dire Merci beaucoup Est-ce que nous pouvons Acclamer très très fort Bien-aimé Maintenant que tu as compris Ce que c'est Que la relation Je voudrais à présent Te parler de la communion Je voudrais à présent Te parler de la communion J'espère qu'au sortir De cet endroit Tu ne me diras pas Parce que Dieu m'a parlé Ça veut dire Que je suis en communion Avec lui Dieu doit te dire Te montrer Que tu es en communion Avec lui Parce que Dieu te bénit Parce qu'il est Dieu Parce qu'il est Dieu La Bible dit Il fait pleuvoir Même sur les mauvais Ça veut dire Que même celui Qui est en conflit Avec Dieu Dieu peut aussi le bénir Souvent nous les chrétiens On dit Mais pourquoi les païens réussissent Ce n'est pas nous Mais c'est parce que Dieu est leur créateur Et c'est une relation La Bible dit qu'il est juste S'il est juste Ça veut dire Qu'il doit bénir Aussi bien les mauvais Que ceux qui sont bons Ça c'est dans la relation Mais aujourd'hui je voudrais Te parler de la communion Je vais demander à nos lecteurs De nous lire 1 Jean Chapitre 6 1 Jean 1 Du verset 5 Du verset 5 Au verset 10 Si vous pouvez nous lire 1 Jean 1 S'il vous plaît Je lis la parole Au nom du Seigneur 1 Jean 1 Du verset 5 Au verset 10 La nouvelle que nous avons apprise de lui Et que nous vous annonçons C'est Dieu et lumière Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres Si nous disons que nous sommes en communion avec lui Et que nous marchons dans les ténèbres Nous mentons Et nous ne pratiquons pas la vérité Mais si nous marchons dans la lumière Comme il est lui-même dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion Et le sang de Jésus son fils Nous purifie de tout péché Si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous nous séduisons nous-mêmes Et la vérité n'est point en nous Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous le faisons menteur Et sa parole n'est point en vous Parole du Seigneur Alléluia Bien-aimé Je voudrais t'amener A rentrer dans la communion Avec ton Dieu ce matin Je ne sais pas où tu en es Dans ta relation avec ton Dieu Peut-être ne le connais-tu pas Ce matin je voudrais T'inviter à le connaître Ce matin je voudrais t'inviter A le connaître La première chose Qui va te permettre De rentrer dans une communion Avec une tierce personne C'est De savoir et de reconnaître Que cette personne existe Tu dois d'abord commencer par cela Si tu veux vivre en communion Avec une personne Tu dois savoir qu'elle existe Si la soeur Déborah Dans sa tête Ne sait pas que l'ancien Bonnie existe Elle ne pourra jamais Vivre en communion Avec lui Tu dois prendre conscience Que Dieu existe Et Dieu a tout fait A tout fait Pour que tu puisses savoir Qu'il existe Pour que tu puisses savoir Qu'il existe La Bible nous dit Que La réalité de Dieu Se voit comme à l'œil Quand tu regardes ta vie Bienvenue Je vous ai parlé De ce que Dieu a fait A ma naissance Quand je regarde Ce qu'il a fait Le jour où ma mère M'a raconté Je n'avais pas 5 ans J'avais peut-être déjà 22-23 ans Je me suis rendu compte Que oui Dieu existe Il y a des choses Que je ne sais pas Mais qu'il avait déjà fait Tu dois d'abord commencer Par te rendre compte Que Dieu existe C'est la première chose Tu ne peux pas vivre En communion avec quelqu'un Dont tu ignores l'existence Donc là où tu es Si tu n'as jamais cru Que Dieu existe Laisse-moi te dire Aujourd'hui Qu'il existe Et c'est le premier pas Que tu dois faire Reconnaître que Dieu existe La deuxième chose Qui est indispensable À la communion C'est que l'autre personne Avec qui tu veux vivre En communion T'aime Tu dois savoir Que Dieu t'aime C'est des choses simples Mais que nous oublions souvent Parce que des fois Lorsque nous voyons la souffrance On dit Seigneur Pourquoi tu m'as oublié Seigneur Pourquoi tu ne m'aimes pas Seigneur Pourquoi moi Tu permets que je puisse vivre ça Seigneur Pourquoi moi Je suis dans la souffrance Seigneur Pourquoi Celle qui est à côté de moi Avance Et moi je n'avance pas La semaine dernière On nous a parlé De Anne et de Pénina Anne a peut-être Oublier l'amour de Dieu Elle a peut-être dit Seigneur Pourquoi Pénina avance Et pas moi Pourquoi elle Elle a des enfants Et pas moi Tous les jours Je suis là Je te loue Je t'adore Je t'exale Je te célèbre Mais rien Bien aimé L'amour de Dieu N'est pas fonction De tes bénédictions L'amour de Dieu N'est pas fonction Des bénédictions Si tu vois les bénédictions Ça ne veut pas dire Forcément que tu es En communion avec Dieu Et ça ne veut pas Forcément dire Que Dieu t'aime Parce que même l'ennemi Dieu peut le bénir Dans sa bonté Dans sa bonté Dieu bénit Qui il veut Donc ne t'attache pas Ne t'attache pas Uniquement Au bien matériel Pour voir l'amour de Dieu Mais sache C'est une vérité Qui ne change pas Vous savez un jour À l'école On m'a dit L'eau boue à 100 degrés Moi j'aime bien Poser des questions J'ai dit Mais pourquoi Comment On m'a dit C'est comme ça Tais-toi Sache que quand l'eau Attends 100 degrés C'est qu'elle commence A bouillir Point Ne pose pas de questions Aujourd'hui Je voudrais te dire Sache que Dieu t'aime Ne pose pas de questions Que ce soit une vérité Vraie dans ta vie Dieu t'aime Point Entrez à la ligne Une fois que tu as pris ça Prie pour qu'il puisse Te révéler comment Et tout Etc Mais ça c'est entre toi Et ton Dieu Parce que si moi Je te le dis Moi comment Tu vas pas comprendre Tu vas peut-être dire Oui mais non c'est normal Parce que moi Mon amour avec Dieu C'est un amour personnel De là où Dieu m'a pris Vous ne le savez pas Vous savez Il y a des choses Qui sont des fois simples Mais qui sont beaucoup Il y en a qui veulent Marcher sur l'eau Pour croire que Dieu existe Il y en a qui veulent Être milliardaires Pour savoir que Dieu existe Bien aimé Moi le jour Que Dieu m'a touché Je vais vous raconter Je vais vous raconter ça Très rapidement D'accord Je n'ai jamais raconté Ce témoignage Je n'ai jamais Souvent les jeunes Lorsque nous avons des réunions Je leur parle Pour qu'ils puissent Comprendre la folie De mon amour pour Dieu Bien aimé J'ai toujours grandi Dans une famille chrétienne Je dis bien Une famille chrétienne Par appellation Parce que le nom de Jésus Était toujours là La croix Était toujours là Et j'aime beaucoup mon père Parce que quand j'étais petit Ça a toujours été un paradoxe Dans ma vie Pourquoi ? Parce que Tous les matins Il me réveillait avec mon frère Il disait Allez à l'église Mais lui il dormait Ça m'énervait Et ce qui est pire Il donnait même l'offrande Mais lui il dormait Je me disais toujours Mais pourquoi lui Il dort Alors que moi Je suis obligé De me lever Et d'aller à l'église Ça c'est sa relation avec Dieu On ferme la parenthèse Et Moi je lisais la Bible Je pense que Pasteur Christian le sait Pour contredire les chrétiens Pour ceux qui ont déjà échangé avec moi J'aime bien les débats Et je lisais la Bible Pour que quand un chrétien me dit A Je dise B Je croyais que Dieu existait Et qu'il devait y avoir quelque chose Mais j'étais pas d'accord Avec plein de choses qu'il disait C'est ce que j'étais avant Je vous parle pas de ça aujourd'hui Mais c'est ce que j'étais Dieu m'a changé J'étais rebelle A ma manière Mais j'étais rebelle J'avais une relation avec Dieu Mais rebelle à ma manière Et donc Un jour Dieu permet Qu'une personne puisse Venir Et M'inviter A échanger avec le pasteur Christian Débat au téléphone Pa 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 Parce que je sois dit frère Je peux pas te convaincre Mais Je t'invite à venir un jour à l'église Je viens à l'église Premier jour je viens à l'église On va voir aujourd'hui Qu'est-ce qui va se passer La chorale chante Franchement Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale s'il vous plaît Acclamons pour la chorale s'il vous plaît Parmi les choses Qui m'ont amené A rester au jubilé La chorale en fait partie Dieu utilise des instruments Et cet instrument là Bien aimé Jamais de ma vie Moi je tournerai le doigt à cette chorale Parce que si aujourd'hui Je peux continuer Dans la présence de Dieu C'est aussi graçable Je raconterai l'histoire de la chorale plus tard Bras croisés La chorale chante 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 Le modérateur Pa 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 Je regarde Je discute tout A la virgule Donc il termine Parce que la question me dit Alors 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 Oui bon bah ça va Ok ouais Bon ok Et dans la discussion Il me dit Mais tu reviendras Moi je voulais me débarrasser de lui Je dis ouais vas-y Ouais ouais je reviendrai Il me dit Ah n'oublie pas Une promesse C'est une dette J'aime pas qu'on me dise ça Parce que moi je paye toujours mes dettes Peu importe Je paye toujours mes dettes Et là je dis bon Je reviendrai Et quand je reviens J'avais aussi d'autres projets Je me disais que la chorale change bien Si je pouvais tirer une personne Pour mes projets que j'ai dans le monde Ca fait pas mal Et ce jour là je viens Je m'épose Je vous m'épose Pour vous expliquer ce qui va se passer Depuis que j'avais 13 ans En fait j'avais un problème Que personne ne pouvait voir Mais que moi seul pouvais connaître Que ceux qui sont avec moi Qui vivent avec moi Pouvaient connaître Peut-être que beaucoup d'entre nous ici Nous vivons la même chose J'étais constipé Nous devons dire Mais c'est ridicule Constipé c'est quoi ? Comment il va parler de la constipation ? C'est quoi son message ? Bien aimé J'étais constipé depuis que j'avais 13 ans Et quand pasteur Christian m'a invité C'était en 2009 J'ai dû passer 10 ans de ma vie En étant constipé Ca veut dire que A chaque fois que je devais aller Aux toilettes Avant même d'y être J'avais déjà la douleur J'avais déjà la douleur Ceux qui sont constipés le savent Et Les médecins Tellement que du coup Ils ont vu que j'étais constipé à vie Ils m'ont fait des ordonnances Ils me faisaient des ordonnances Tous les 6 mois Des fois tous les 12 mois Et je souffrais avec ça Depuis que j'avais 13 ans Et vraiment une frais souffrance Il y en a des fois qui souffrent Parce qu'ils n'ont pas 10 euros Bien aimé Je préfère manquer de 10 euros Mais ne pas avoir ça Et je ne le souhaite à personne Et je reviens dans mon histoire Ce jour là je rentre Je me dis bon A la fin Il faut que je voie Des soeurs qu'il y a là-bas Pour les amener Bon je suis venu payer ma dette Avec le pasteur Christian Comme ça A l'époque il n'était pas pasteur Je crois qu'on s'appelait PJ Et donc Reste là Et là Le bishop commence à prêcher Je suis là Je dis c'est quoi ces mascarades Ouais N'importe quoi Mais il raconte une histoire Bien aimé Et il est l'habitude de raconter Les histoires de ce que Dieu fait Dans votre vie Et il est l'habitude de raconter Les histoires que Dieu fait Dans votre vie Il raconte une histoire D'une fois il est parti en Belgique Une soeur qui l'avait appelée Pour qu'il vienne prier pour elle La soeur est assise Quand il rentre Sur la table des médicaments L'homme de Dieu dit J'ai fait Premier acte C'est que je voulais voir Si cette femme avait la foi Je lui ai dit Avant que je prie Ça c'est l'homme de Dieu qui parle C'est pas moi Avant que je prie Prends tous tes médicaments J'étais à la poubelle Et moi juste la veille Je venais de faire mon ordonnance Je venais de faire Tous mes médicaments Fornax et consorts Et moi du coup Comme je suis un peu flemmard Ce que je faisais C'est que je prenais carrément Directement les chassiers Et je les mettais dans les bouteilles Comme ça Donc moi dans mon frigo Il n'y avait pas d'eau C'était cristalline Mais cristalline Trouble Donc il y avait déjà des médicaments Donc je buvais pour ne pas oublier Et il dit à cette femme J'étais Et après quand il parle Il parle Il dit Ah et cette femme Elle m'a rappelé après Elle était guérie Patati patata Je suis là Je suis là Qu'est-ce qu'il raconte ? Bon ok Amen Amen Je sors de là Même ce que j'étais venu faire A la base Essayer de parler Avec quelqu'un de la chorale Pour le ramener Là où j'étais J'ai complètement bu Je prends le bus 104 A l'époque j'habitais à Echa J'arrive au niveau Des traités et l'église Cette parole Bim Dans ma tête Oh J'avance J'arrive à la maison Je dis Je vais essayer Ça ne coûte rien Ça ne coûte rien De toute façon Je pourrais aller voir le médecin Il me va me refaire J'ai la CMU Qu'on sort C'est gratuit C'est pas grave Je rentre Il y avait un frère Qui vivait avec moi A l'époque Le frère Yannick Je rentre dans le congelateur Dans le frigo Je prends toutes les bouteilles Tous les médicaments Boubelle Mais pas poubelle de chez moi Mais poubelle en bas Et là Le frère Il me dit Mais t'es malade ou quoi Tu vas me embêter encore Oh t'as mal Tu peux pas aller aux toilettes Et tout etc Je dis Laisse Ce frère Bizarrement Lui venait plus à l'église Que moi à l'époque Moi je suis venu que le dimanche Lui il venait déjà Même le jeudi Aéropark Lui il venait Mais il me dit J'ai dit Laisse Mais avant de jeter J'ai fait une prière J'ai dit Seigneur Moi ces choses Je n'y crois pas Mais Tu me connais Moi quand je fais un vœu A quelqu'un Je le tiens Aujourd'hui Je fais le vœu Que si tu me guéris Moi je ne demande pas des millions Je ne demande pas d'être milliardaire J'ai juste dit Que si tu me guéris de ça Je saurais que tu existes Et je saurais que tu m'aimes Je saurais que tu m'aimes Et vu que tu me connais Tu sais que Je te servirai Même si je n'ai plus la force Même si il pleut Même si il vente Même si je suis malade Je serai toujours là Pour te servir Et glorifier ton Saint-Nom Bien-aimé J'ai été Mais je vous dis C'est une prière de foi A laquelle peut-être Je ne croyais pas Mais comme Dieu Ne dépend pas de ma foi Comme Dieu Ne dépend pas de ma foi Parce que ma foi Elle peut être petite comme ça Il a pris mes mots Il les a saignés Bien-aimé Depuis ce jour-là Depuis ce jour-là Je vous dis vrai Je vais aux toilettes tranquillement Aujourd'hui ma femme Elle me dit Tu vas trop aux toilettes Bien-aimé Ça C'est la manière Dont Dieu m'a montré Qu'il m'aimé Toi tu vas dire Oui mais Moi je ne suis pas constipé Comment il va me montrer Cherche comment Dieu va te montrer Cherche personnellement Ça C'est une petite parenthèse Pour que vous puissiez comprendre Pourquoi Et comment Dieu m'a amené Dans sa communion avec vous Tu dois savoir que Dieu t'aime Dieu t'aime Et il fait toutes les choses Pour te montrer qu'il t'aime La deuxième des choses Tu dois croire En la solution qu'il a apportée pour toi Il faut savoir que L'homme A péché C'est une réalité Nous avons tous été privés De la présence de Dieu Pour vivre en communion avec une personne Tu dois être dans sa présence Tu dois être avec la personne Tu dois être en contact avec la personne Si tu n'es pas en contact avec la personne Il n'y a pas communion Il y a communion que si tu vis avec les personnes Si toi tu dis Oui bon j'aime Dieu Mais j'aime pas trop Non Tu dois accepter la personne en entier Entièrement Et pour ça tu dois accepter La solution de Dieu La solution de Dieu Et la solution de Dieu Pour que toi tu puisses vivre en communion avec lui Se trouve en une seule personne Une seule personne Celui qui a accepté la croix Celui qui a accepté la croix J'aime beaucoup la forme qu'a la croix Elle est verticale Elle est horizontale Et c'est ce qui va symboliser Ou résumer aussi Mon message aujourd'hui Elle est d'abord verticale Nous les hommes on est en bas Dieu est en haut Elle est d'abord venue Pour nous réconcilier avec le Père C'est le premier point Et tu ne dois pas oublier Sache que si tu n'as pas accepté Christ Il n'y a pas de réconciliation possible Il n'y a pas de réconciliation Le seul chemin qui mène à Dieu C'est Christ Je ne te prêcherai rien Ni personne d'autre Je ne te prêcherai pas Que moi je suis le chemin Qui t'amènera à Christ Bien aimé si je te dis ça Je suis dans la distraction Et je t'amène dans la distraction Et tu ne verras jamais Dieu Si tu veux voir Dieu Tu dois accepter Christ Tu dois reconnaître Qu'il est ton sauveur Tu dois reconnaître Qu'il est la solution A tes prières Tu dois reconnaître Que c'est lui Celui seul Qui est capable De te prendre Là où tu étais Tu étais dans les ténèbres Mais il te prend Et il t'amène Dans la présence de Dieu Dans la lumière Là où tu dois être C'est ça Christ Et si tu veux vivre En communion avec Dieu Le seul chemin Que tu dois emprunter C'est celui-là C'est celui-là Que personne d'autre Ne vienne te trouver Ou te dire d'autre chemin Il n'en existe pas Il n'en existe pas Et la deuxième chose La dernière chose Pour la communion Il y en a plein Mais je n'en ai choisi que quatre C'est que tu puisses Reconnaître ta faiblesse Et que Tu puisses te rendre compte Que c'est Dieu Qui est capable De rendre ta présence agréable C'est Dieu Qui est capable De rendre ta présence agréable Dans sa présence S'il n'y a pas Dieu Sache que Dieu T'a en dégoût Et la manière dont Dieu a choisi Pour rendre ta présence Agréable C'est Christ Le sang qu'il a versé C'est ce sang-là Qui intercède pour toi C'est Jésus Qui intercède pour toi C'est pas moi C'est pas l'ancien boni Non C'est Jésus qui est là Et qui plaide en ta faveur Auprès du Père Parce que lorsque L'accusateur vient Comme il est venu pour Job Jésus est là pour dire Non 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 J'ai déjà porté ses péchés Ce qu'il a fait Ah oui je sais ça Je savais déjà Je l'ai porté Oui mais non L'ancien boni vient de voler Oui je sais Il a volé Mais je l'ai déjà porté Oui mais le frère Yves Vient de frapper quelqu'un Je sais Mais je l'ai déjà porté Bien-aimé Tu dois reconnaître Que c'est pas toi Qui viens te justifier Auprès de Dieu Mais c'est Jésus Qui te justifie Quand tu arrives A cette dimension Là Tu peux commencer à vivre En commune avec ton Père Tu peux commencer à vivre En communion avec ton Père Et cette communion là A une puissance Cette communion là Que t'as avec le Père A une puissance Cette puissance Elle se manifeste Même dans la relation Que Dieu a avec Christ Si aujourd'hui Toi et moi Nous sommes sauvés C'est parce que Christ est en communion Avec le Père Si Christ ne serait pas En communion avec le Père Toi et moi On serait pas là Christ savait Qu'est-ce que le Père voulait Christ savait que Oui j'aime l'ancien Paul Oui j'aime le pasteur Didier Oui Christ savait Parce que Dieu les aimait Comme Christ est dans le Père Comme Christ vit en accord Comme dans la communion Christ cherche les intérêts du Père Il sait que Quand je suis venu sur la terre Je suis venu pour permettre Que là où Didier Était peut-être privé De la présence de Dieu Je dois apporter cette présence Peu importe ce que cela peut me coûter Voilà pourquoi à la croix Lorsque malgré mes péchés Il est venu me pardonner Il est en train de souffrir Il a dit père Pardonne Félicien Il a dit père Pardonne Michael Père Pardonne Maman Paulette Parce qu'il sait Que c'est pas la souffrance Le problème Le problème C'est l'amour Que Dieu A pour cette personne C'est ça que Christ Cette communion Qu'il avait avec le Père L'amener à cette dimension là Et cela Va procurer Tout ce dont tu demandes Dans ta vie Si tu arrives A respecter cela A reconnaître que Dieu existe Si tu arrives A reconnaître que Dieu t'aime Si tu arrives A reconnaître que tu es faible Et à accepter Christ Bien aimé C'est là où Tu peux vivre La gloire de Dieu Maintenant je vais rentrer Dans mon message Gloire à Jésus Mon frère Ma soeur Je t'ai dit qu'il y avait Une puissance Dans la communion Et je te parle De la communion Avec le Père Cette communion Va d'abord apporter Une chose en toi Là où Toi personnellement Tu n'étais pas capable De faire des choses Là je te parle Du résultat De la communion Une fois que tu peux vivre Dans cette communion Maintenant je te parle De ce que ça produit en toi Ce que ça doit produire en toi Ce que nous Nous devons faire Nous chrétiens C'est de ça dont Maintenant je vais vous parler Et mon message est là Quand Dieu m'a donné Ce message Il m'a dit Fais rentrer Mon peuple Dans la gloire Parce que la communion Avec le Père C'est ça la gloire de Dieu C'est ça la gloire de Dieu Bien aimé Des fois Nous regardons le monde Nous avons l'impression De voir Que les gens s'aiment Des fois même Tu vas voir d'abord Que la personne Elle-même Elle s'aime Mais en réalité Elle ne s'aime pas Tu vas voir Que la personne T'as l'impression Qu'elle est En accord avec elle-même Mais avec elle-même Elle n'est pas en accord Pourquoi ? Parce que cette personne Est dépourvue De la présence de Dieu Cette personne Est dépourvue De l'unité Avec le Père Une personne Va dire Aujourd'hui Je veux me lever Pour aller au travail Ça c'est sa volonté Mais le corps va dire Reste au lit Une personne va dire Je ne vais pas aller voler Aujourd'hui Exceptionnellement Mais Quand il va y aller Il va voler Le corps a envie De se lever Mais l'esprit N'a pas envie De se lever Plus triste encore Une chose Qui est réservée A tout enfant de Dieu Le mariage Une personne va dire Moi je vais vivre Dans la fidélité Je vais vivre Dans la fidélité Je ne vais pas Tromper ma femme Je ne vais pas Faire souffrir mes enfants Mais Quand cette personne Est dans le mariage Sans Dieu Elle devient Infidèle La volonté est bonne Mais les efforts Tu ne peux pas Aller au-delà Tu es assujetti A cette faiblesse là Tu as envie De faire des choses Tu te dis Oui je vais réviser Pour ceux qui vont à l'école Tu as toute la volonté Du monde Mais Il y a toujours Quelque chose Qui te fatigue Ça c'est dans toi Je ne parle même pas Des autres Je parle déjà De toi même Ce que ton corps dit Et ce que ton coeur dit Et ce que ton corps fait Sans contradiction L'apôtre Paul dit Dans Romain 7 Le bien que je veux faire J'arrive pas à le faire Mais le mal que je veux pas faire C'est ce que je fais Parce que Ça C'est la vie Sans La communion Du père Mais Jésus Christ Est venu d'abord Amener L'unité en toi L'unité en toi Pour que tu sois cohérent Avec toi même déjà Ce que tu dis C'est ce que tu fais Le problème Aujourd'hui C'est que Nombreux de chrétiens Disent Proclament des choses Mais c'est pas ce qu'on voit Le problème Aujourd'hui C'est que dans l'église Là où nous devons être L'image De ce que Dieu est Parce que Dieu est un Mais on montre déjà Nous-mêmes Sans même parler des autres Qu'on est divisé Aujourd'hui je te dis A Demain je te dis B Aujourd'hui je te dis Je te promets Je mourrai avec toi Et demain je me sépare Avec toi Aujourd'hui je te dis Oui le business qu'on fait On se rend ensemble Je te serai fidèle Demain tu pars Et tu vas chercher Quelqu'un d'autre Et tu fais un coup d'état Bien aimé C'est dans le monde Dans lequel on vit Une personne sur internet Tu vois les photos Elle est belle Elle est belle Elle est tout etc Elle montre qu'elle est bien Qu'elle a réussi Mais en réalité en elle-même Elle souffre Elle souffre Toi tu vois quelqu'un Sur Facebook Tu dis non lui il a réussi Mais dès que Facebook est un La personne pleure Parce que la personne Est divisée en elle-même Elle est divisée en elle-même Et Christ est venu Ressouder cela Christ est venu Ressouder cela Permettre qu'une personne Puisse être cohérente Et que une personne Puisse être un Avec elle-même Afin de refléter La gloire de Dieu Parce que Dieu est un Christ lui-même dit La gloire que tu m'as donnée Je leur ai donnée Afin Qu'il soit un Comme je suis un Avec toi Eux en moi Et moi en toi Bien aimé Comment tu peux être divisé Si tu trouves que cela est trop fort Pour toi Et que tu n'y arrives pas Je vais te donner un remède Ce remède en amour Jésus Jésus Accepte Jésus Reconcilie-toi avec Jésus Afin de pouvoir vivre en unité Avec toi-même Là je ne te parle pas De vivre en unité Avec quelqu'un d'autre Parce que souvent on dit Oui à l'église On dit toujours On doit vivre en communauté Non Là je parle d'abord de toi Toi tu dois d'abord Être un avec toi-même Ce que tu penses C'est ce que tu te fais Ce que tu dis C'est ce que tu reflètes C'est ça C'est pas tu dis une chose Et tu dis l'inverse Si tu le fais tout seul Sans Christ Oui effectivement Tu n'y arriveras pas Mais avec Christ Cela est possible Ce que je te dis C'est parce que avant Moi aussi j'ai dit des choses Que je ne pouvais pas tenir Je disais tout le temps Que oui je répondais Je paie toujours mes dettes Effectivement Mais ça c'est pour les petites choses Mais des choses plus grandes Qui m'engageaient ma personne Quand je disais C'était difficile De pouvoir les accomplir Mais avec Christ Lorsque je donne une parole Aujourd'hui Avant même de la donner Dieu même me dit Tais-toi Tu n'y arriveras pas Le dis pas Parce que si tu le dis Tu me feras honte Là c'est parce que Je suis en communion Avec mon Dieu Et je vous invite tous A continuer A chercher A rentrer en communion Avec votre Père Afin que vous puissiez Vivre en communion En vous-même Alléluia Le dernier point Ça va être le point Qui peut-être Va faire beaucoup de mal Ou va demander Beaucoup de difficultés Beaucoup d'efforts A quelqu'un dans cette salle Le dernier point C'est que La communion Que tu as avec le Père Doit te pousser A accepter l'autre A vivre En accord avec l'autre C'est ce que Christ a fait Cela ne tient pas compte De ce que toi tu es Mais cela tient compte De ce que toi tu es prêt à faire Christ n'est pas venu dire Je suis saint Donc ça suffit Non Il savait qu'il était saint Il savait qui il était Il n'a pas revendiqué Mais Malgré mes défauts Malgré tes défauts Il est venu s'asseoir avec toi Il est venu vivre En communion avec toi Malgré mes défauts A cause de quoi ? A cause de quoi ? A cause de l'amour Qu'il a avec le Père C'est à dire que Quand tu es en communion Avec le Père Tu ne regardes plus tes intérêts Christ aurait pu dire Non Le diacre félicien C'est un pécheur Si je me rapproche de lui Il peut peut-être Non Christ a d'abord regardé L'amour Que Dieu avait pour moi C'est ça que Christ a regardé Et il est venu vivre avec moi Le problème qu'il y a aujourd'hui C'est que Le reflet de la gloire de Dieu N'est plus Dans le corps de Christ Et c'est ça qui bloque l'évangile Et c'est ça le problème Et Le point Le plus important Pour toi aujourd'hui C'est là Tout ce que je t'ai dit avant C'est ce qui te permet De arriver A ce point là Comment faire Pour que tu ne sois pas Un obstacle Pour l'évangile Parce que ceux qui sont dans le monde Je vais te rappeler une chose Dieu les aime Autant qu'ils t'aiment Autant qu'ils m'aiment Dieu les aime Et Dieu veut qu'ils quittent Les ténèbres là où ils sont Et qu'ils puissent venir Dans sa présence Nous l'avons lu Dans un genre Être dans la lumière C'est là Que Dieu veut que tout le monde soit Et c'est pour ça Que Christ est venu Mon frère Tu dois apprendre A vivre En accord Avec ton prochain C'est pour ça Que Christ est venu Et c'est ça L'horizontale de la croix Il est venu aussi Pour nous réconcilier Les uns avec les autres Là où je ne pouvais pas M'asseoir avec Pasteur Christian Peut-être à cause De notre ethnie Aujourd'hui je peux m'asseoir Là où peut-être Je ne pouvais pas m'asseoir Avec l'ingénieur Le frère Yves Parce qu'il est trop intelligent Pour moi Aujourd'hui je peux m'asseoir C'est ce que Christ est venu apporter Là où tu ne pouvais pas Être fidèle avec ta femme Christ est venu te donner La puissance La force De pouvoir être fidèle Avec ta femme Là où tu ne pouvais pas Supporter mes défauts Parce que j'ai des défauts Nous avons tous des défauts Christ est venu Apporter la solution A cela C'est ce que Christ Est venu faire Et là où il y a la division En fait on est en train De séparer On est en train De fouler au pas L'évangile de Christ C'est ce que nous sommes En train de faire L'unité La communion Les chrétiens Ça doit être Notre premier mot d'ordre C'est ce que nous devons montrer Dans Jean 17 Je vais demander A nos lecteurs De nous lire Jean Chapitre 17 Verset 20 Au verset 23 Jean Chapitre 17 Verset 20 à 23 Nous lisons la parole Au nom de Jésus Ce n'est pas pour eux Ce n'est pas pour eux seulement Que je prie Mais encore pour ceux Qui croiront en moi Par leur parole Afin que tous soient un Comme toi Père Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin qu'eux aussi soient un En nous Pour que le monde croit Que tu m'as envoyé Je leur ai donné La gloire que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Comme nous en sommes un Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient Parfaitement un Et que le monde Connaisse Que tu m'as envoyé Et que tu les as aimé Comme tu m'as aimé Parole du Seigneur Amen Est-ce qu'on peut me Rafficher Le verset 22 S'il vous plaît Je leur ai donné La gloire que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Bien aimé La gloire que Dieu t'a donné C'est pas pour T'enorgueillir La gloire que Dieu t'a donné C'est pas pour t'enrichir C'est pour que tu sois un C'est pas moi qui le dis C'est Christ lui-même qui le dit Ce que Dieu a fait à la croix C'est pour que tu puisses être un Que nous puissions sortir des querelles Que nous puissions sortir de tout ce qui divise On peut m'afficher Galates 5 Galates 5 verset 19 à 21 Excusez-moi Désolé la régie 5, 19 à 21 C'est une partie de la Bible Que nous connaissons beaucoup Est-ce que nous pouvons lire ensemble Or les oeuvres de la chair sont manifestes Ce sont l'impudicité L'impureté La dissolution C'est pas le sujet de jour Verset 20 L'idolâtrie La magie Stop On commence là On y va Bien-aimé On doit pas vous trouver dans ces choses La division Pas dans l'église Pas dans le corps de Christ Dehors la division Dehors les querelles Dehors ceux qui divisent Parce que Dieu est venu pour nous réconcilier Dieu est venu pour nous réconcilier C'est pour ça que Christ est venu Christ n'est pas venu pour nous diviser Mais il est venu pour apporter une chose L'unité Parmi les hommes Là où le monde ne pouvait pas Là où le monde était incapable D'être unis Christ est venu apporter l'unité Bien-aimé Lorsque nous ne sommes pas unis Nous bloquons la manifestation de l'évangile Nous agissons contre Christ Nous agissons contre la mission Que Christ a amenée en nous Des fois tu es là Tu pries Tu passes 24 heures dans la prière Oh tu sais Tiac moi je viens d'un jeune Frère Viens même de 10 jeunes Si tu es là pour apporter la division Ça sert à rien Ça sert à rien Tu ne fais pas peur avec le nombre de jeunes que tu fais Mais fais peur au monde avec l'unité que tu as envers les autres C'est là que le Christ a fait peur au monde Le monde ne voulait qu'une seule chose C'est que Christ se comporte comme les rois Que Christ oublie ceux qui sont en bas Que Christ ne soit pas avec les pécheurs C'est ce que le monde voulait C'est ce que le monde attendait Que Christ soit fort Que ce soit quelqu'un de beau Quelqu'un d'éloquent Non Il est venu et il est resté avec ceux qui sont humbles Bien-aimé Ne sois pas dans ces choses Ne sois pas dans la division La division tue l'évangile Tue la bonne nouvelle La division c'est ce qui détruit Des fois on est là On passe des jours et des jours dans la prière On ne comprend pas pourquoi Mais parce qu'une personne est là pour apporter les querelles et la division Et cela tue Et cela bloque Bien-aimé Ne sois pas de ce genre de personne Je ne veux pas te dire que je ne te trouve pas dans ces choses Parce que je ne suis pas avec toi tout le temps Mais sache que celui qui est là-haut Est avec toi tout le temps Ne sois pas dans ces choses là Ne sois pas Si tu dois prier pour un sujet dans ta vie Prie pour que tu ne sois jamais un sujet de division Prie pour que tu ne sois pas un sujet de division Mais un sujet Qui recolle les morceaux Un sujet qui manifeste l'amour La présence et la grandeur de Dieu La Bible dit Là où deux ou trois sont unis C'est là où je suis Dans l'unité C'est là où l'éternel est L'éternel n'est pas dans la division L'éternel n'est pas dans les querelles L'éternel n'est pas dans la division Bien-aimé Tel que nous sommes là Nous sommes le fruit De une unité Unité d'esprit Unité de corps Dans Actes On nous parle de la naissance de l'église L'église n'est pas née dans la division La Bible nous dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute Nous devons tous être au même endroit Et ils étaient unis en esprit Et ils ont sont accordés Ils ont prié Et le Père a répondu Et le Père a répondu Comment voulez-vous que le Père réponde à la prière du Jubilé Si nous sommes divisés ? Comment voulez-vous que le Père réponde à la prière du corps de Christ Si nous sommes divisés ? Bien-aimé Nous devons être unis Afin que la puissance qu'il y a dans la communion avec le Père puisse se manifester Celui qui est dans la division Il me bloque Moi Il te bloque Maman Paulette Celui qui est Dans les querelles Vous bloque tous Tels que vous êtes là Parce que Dieu attend une chose Ce que nous soyons un Afin de refléter sa gloire C'est pas que Dieu attend que je sois riche Dieu n'attend pas que je sois béni Dieu n'attend pas que je sois le président de la république Il attend que nous soyons un Afin de se manifester Bien-aimé Mettons de côté Nos ambitions personnelles C'est ce qui détruit C'est ce qui blesse C'est ce qui fait rentrer l'ennemi Soyons un Même dans le jardin d'Éden A quel moment le diable Le serpent est venu voir Ève ? Quand elle n'était pas avec Adam Quand elle n'était pas avec Dieu C'est là où il est venu la voir Avant cela la Bible dit Ils étaient nus tous les deux Il n'y avait aucun problème Mais depuis que le serpent est venu Et qu'il a pris Ève à part C'est là où l'ennemi a pu apporter le feu étranger Lorsque nous sommes séparés C'est là où l'ennemi vient apporter le feu étranger Pas de cela dans l'évangile Pas de cela à l'église Pas de cela Nous devons être un La relation qu'on a avec notre père Ne change pas certes L'enfant prodigue Nous connaissons tous cette histoire Il vivait en communion avec son père Il avait tout Il avait tout Il a dit père donne moi tout ce que j'ai Il est parti Il est parti Il n'était plus en communion avec son père Là où il était Il a tout dépensé C'est bien Mais la souffrance l'a rappelé N'attendons pas de souffrir Pour que nous puissions être unis La souffrance l'a rappelé Et dans cette souffrance Heureusement que Dieu n'a pas changé la nature du père Heureusement que Dieu n'a pas changé cette nature de créateur Parce que lui-même il s'est rendu compte de ce qui s'était passé Il est revenu Il est revenu auprès du père Et ce qu'il n'avait plus Il a pu l'avoir Le confort Les biens Bien-aimé Tu cours derrière l'argent Tu cours derrière la réussite Tu cours derrière le mariage Tu cours derrière les enfants Bien-aimé Si tu vis dans la division Tu ne verras pas ces choses L'enfant prodigue Qui courait derrière la nourriture Il mangeait même avec les bourseaux La Bible le dit Mais pour Qu'il puisse Avoir un festin Et qu'on puisse tuer le plus gros peu Il fallait qu'il revienne dans la communion avec le père Bien que le père était toujours là Bien que la relation père-fils existait toujours Il fallait qu'il revienne dans la communion avec le père Pour pouvoir jure de cela Aujourd'hui je voudrais t'inviter à revenir dans la communion avec le père Et que cette communion apporte les fruits Si on peut m'afficher Galate 5 Verset 21 Vous comprendrez que Les fruits de l'esprit Que nous demandons 5.22 Excusez-moi Mais les fruits de l'esprit C'est l'amour L'amour c'est ce qui nous unit C'est la joie La joie On peut être dans la joie Que lorsque nous sommes unis C'est la paix C'est la paix La patience La bonté Bien-aimé Tous ces mots C'est ce que nous devons trouver Dans la communion Dans la communion C'est ce qu'on doit trouver au milieu des chrétiens Alléluia Que le Seigneur soit béni Là où tu es J'ai commencé par dire que Il y a plusieurs sortes d'amens Merci parce que tu as dit des amens qui m'ont encouragé C'est bien Il faut aussi m'encourager C'est une bonne chose Tu as dit des amens Peut-être parce que tu sais Qu'il y a quelqu'un dans la salle Qui t'a parlé de la division Et donc tu l'as dit pour le piquer Mais il y a une catégorie Troisième catégorie de amens Le amens qui apporte le brisement dans la vie Quand tu reçois Ce que Dieu T'a donné Ce que Dieu a dit Qui va transformer ta vie Moi Ce qui a transformé ma vie C'est que j'ai entendu le message Et j'ai dit amens Je suis rentré chez moi J'ai jeté mes médicaments Aujourd'hui Si tu crois réellement Que le Seigneur va t'amener dans la puissance de la communion Je vais t'inviter A prendre le troisième amens Le amens qui apporte le changement dans ta vie Que demain on ne te retrouve pas Dans la séparation Que demain tu demeures dans la présence de Dieu Donc si tu es dans cette salle Tu es peut-être dans La première catégorie Celui qui n'a jamais connu la communion Avec le Père C'est l'occasion pour toi Aujourd'hui De pouvoir rentrer dans cette communion Peut-être que tu as été dans cette communion Mais tu l'as brisée C'est l'occasion pour toi De faire comme le fils prodigue Et de renouer cette communion Et peut-être Tu n'as pas brisé cette communion Mais tu ne vois pas la manifestation de cette communion C'est l'occasion pour toi Aujourd'hui D'implorer le Père Pour qu'il puisse faire en sorte Que ceux Qui étaient sa prière dans Jean 17 Qui est devenue réalité Lors de la création de l'église dans Actes Puissent aussi être une réalité Aujourd'hui En 2018 Je vais t'inviter à te lever Et la chorale peut prendre place Personne n'est comme lui Personne n'est comme lui Personne Personne n'est pas